Musique Des dessous qui se dévoilent, des vêtements qui s'en inspirent, l'exposition Esprit Lingerie revient sur un phénomène de mode qui a bousculé les conventions et les codes vestimentaires dans les années 80. Zina Leïa, Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier, ou Chantal Thomas par exemple en France, Vivienne Westwood en Angleterre, et donc qui les premiers ont apporté des éléments de sous-vêtements qu'ils ont intégrés dans leurs vêtements de prêt-à-porter. Et par la suite, effectivement, il y a un énorme engouement de la part des couturiers dont nous voyons régulièrement sur les défilés des petites soutien-gorge apparentes, des corsets qui sont portés en tant qu'eau ou qui sont intégrés dans les robes de soir par exemple. La dentelle de Calais occupe une place majeure sur ce marché avec la nouvelle orientation prise par les industriels denteliers de Calais au lendemain de la dernière guerre mondiale. Calais, depuis les années 1970, s'est spécialisé sur lingerie et que ça a eu un impact à la fois sur la production et la fabrication industrielle et que par ailleurs ça a amené à des contacts et des relations avec la haute couture, les créateurs de mode, les lingers et aussi le prêt-à-porter important. L'exposition agrémentée de croquis, de publicités, de revues et de films revient sur les prémices de cette grande épopée. Nous avons fait des petits points sur le repositionnement de la place de la dentelle de Calais sur la mono-industrie de la dentelle pour lingerie à partir des années 1950. Nous avons également voulu évoquer les rapprochements qui existaient entre ces deux domaines de la couture et de la lingerie au tout début des années 1910-2030 notamment à travers l'utilisation des mêmes types de matières et des mêmes types de techniques dans les deux domaines ou le fait que c'est le tout début des créations de licences en lingerie avec la maison Christiane Dior qui a lancé sa première licence pour les bars en 1949. De l'intime à l'exhibition, la Cité internationale de la dentelle et de la mode de Calais a franchi le pas pour nous entraîner dans les sillages de la mode sans dessus-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada